Musique 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 Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mes petits achats que j'ai effectués pendant les soldes, c'est à dire chez Sephora j'ai trouvé des petites bricoles, ensuite je suis allée chez Klairs, j'ai également fait une petite commande sur Beauté Privée avec un super bon plan que je vous ai partagé sur Instagram donc on va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de tester les produits, comme vous le savez, je teste pas les produits avant de vous faire la vidéo et ça avait un petit moment quand même que j'ai acheté chez Sephora et que je voulais tester ces petits achats, donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai eu chez Klairs, j'ai pas trouvé grand chose mais je voulais absolument trouver des petites choses pour ma fille, donc c'était je crois 3 achetés, 3 offerts, donc du coup j'ai acheté 6 produits si je dis pas de bêtises je me rappelle plus de ce que j'ai acheté personnellement pour commencer j'ai pris un tout petit sac comme ça parce que je le trouvais vraiment trop choupinou et ma fille elle adore les sacs enfin elle fait comme sa maman en même temps donc c'est un sac pardon, assez basique, en petit chien comme ça, il est vraiment trop trop craquant, elle l'a déjà vu, elle a déjà servi, elle aime beaucoup donc à la base il était, il me semble à 12,99, il est passé à 5 euros, donc du coup c'était je crois les 3 articles le moins cher que j'ai eu gratuitement si je dis pas de bêtises je crois que ça doit être ça, donc voilà un petit toutou, un petit toutou comme ça là en petit sac, ensuite je lui ai pris une brosse à cheveux comme ça en forme de petit lapin, donc comme vous avez pu voir dans le haul Primark, si vous l'avez pas vu je vous le mets en barre d'infos, je lui avais acheté aussi une petite brosse mini et franchement elle l'adore, les picots sont pas trop durs, donc du coup elle a pas trop mal quand on lui coiffe les cheveux et là les picots sont assez souples comparé à celle-ci, donc je pense que celle-là va pas lui faire de mal non plus mais je la trouve vraiment trop choupinou, elle est tout en lapin comme ça, pareil elle est passée à 5 euros au lieu de 9,99 donc voilà plutôt pas mal et elle est très contente, bon ça rentre pas dans le sac, il est trop gros ensuite on continue avec Klerce, du coup hop là je me suis pris des petits chouchous, donc je me suis pris des super beaux chouchous d'ailleurs j'ai pris des chouchous assez longs comme ceci, donc j'en avais déjà acheté sur Sarah Mart, comme vous avez pu voir dans la vidéo, puisque vous avez déjà vu cette vidéo, je vous la remettrai également en barre d'infos si vous l'avez pas vu, j'ai pris ce chouchou tout simple, il est noir et il est long comme ça, moi j'aime beaucoup avoir ça sur les cheveux franchement, bon, même si mes cheveux sont presque de la même couleur mais ils vont bientôt changer de couleur, je vais faire couleur à cajou, voilà, pour tout vous dire donc du coup j'ai pris juste le noir basique sans motif, sans rien du tout ensuite j'en ai pris un trop trop beau il est comme ça, il est vraiment juste trop beau alors par contre je vous ai pas dit le prix il était à 7,99 je crois qu'il est passé à 3 euros un truc comme ça j'ai pris celui-ci franchement celui-là est super canon ah, il y a une tâche, j'avais pas vu oh, il y a une petite tâche je sais pas, à voir si je peux le nettoyer mais il est super trop trop beau je l'aime trop en fait il est blanc avec des couleurs assez voilà, franchement ça habite super bien une tenue et du coup j'ai pris celui-ci pareil, il était à 7,99 il est passé à 3 il me semble ensuite je me suis pris des bandeaux pour ma petite fille bandeaux pour cheveux donc je lui ai pris celui-ci tout en jean couleur jean j'allais dire plailleté bien sûr tout pailleté comme ça là vous avez un espèce de détail donc c'est un petit nœud ici c'est quand même assez élastique donc je pense qu'elle le mettra pas de suite parce qu'elle a quand même une petite tête après à voir si moi je lui pique peut-être je vais peut-être lui piquer et je lui donnerai par la suite et j'ai ensuite pris ce petit bandeau là aussi donc il est noir et blanc avec aussi un petit nœud juste là ici vous avez l'élastique pour pouvoir l'étirer donc ceux-là étaient à 4,99 et ils sont passés à 3 euros voilà donc ça fait 4 articles non 6, 5 enfin bon je sais plus et du coup pour terminer chez Claire je me suis pris cette pince à cheveux donc je la trouvais vraiment trop mignonne il y avait plein plein de motifs différents mais il me manquait un produit pour faire la petite promo donc du coup j'ai pris ça elle est comme ceci elle était à 7,99 et je sais plus à combien elle est passée et en fait c'est une pince tout simple que vous mettez dans les cheveux donc qui se clipse ici et que vous appuyez hop pour pouvoir la sortir elle était vraiment trop jolie c'est vrai qu'il y en avait d'autres modèles qui c'était plutôt sympa là c'est en espèce de métal avec plein de petits strass donc je sais pas trop si ça va tenir après Claire je sais pas j'ai jamais utilisé trop leur accessoire cheveux etc donc on verra bien par la suite je suis désolée pour mes yeux j'ai l'impression d'être fatiguée enfin je suis fatiguée c'est sûr mais j'ai l'impression que j'ai les yeux qui descendent qui se ferment enfin bref voilà quoi allez on continue du coup je vous avais parlé dans une vidéo je ne sais plus laquelle que en centre ville j'avais un magasin de bijoux tout à 2 euros du coup j'y suis retournée j'ai refait un tour puisque je voulais absolument m'acheter d'autres bijoux donc du coup j'ai acheté ceux là donc c'est des petits créoles comme ceci alors ils ont un motif dessus je sais pas si vous allez bien voir donc ils sont un petit peu quadrillés je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis sur le téléphone comme d'habitude donc j'ai pas trop le focus mais voilà c'est des petits créoles comme ça argentées hop j'ai pris ça parce que c'est vrai que j'ai pas forcément ce genre de boucle d'oreille dans tous mes bijoux bien sûr j'ai plus des pendantes etc donc j'ai pris ceux là j'ai pris également du coup des autres créoles mais en doré comme ça avec des petites étoiles par dessus franchement vous allez pas voir c'est trop chiant c'est trop trop chiant donc du coup j'ai pris ceux là également ça m'en fait deux paires j'ai pris une autre paire que ce sera dans un swap donc du coup je vous le montre pas et j'ai pris ensuite des petites boucles d'oreilles pendantes donc j'ai pris celle-ci ou non celle-ci je sais pas si non celle-ci je les ai eues sur Sarah Mart en fait j'en ai acheté les mêmes je crois que c'est celle-là non c'est les rouges ouais ceux-là j'ai acheté celle-là aussi et en fait celle-là je les ai acheté sur le site de Sarah Mart et j'avais peur de prendre la même couleur et en fait non finalement ça va j'ai pas pris la même couleur donc du coup j'ai pris vous voyez comme quoi celle-là je les ai eues sur Sarah Mart et celle-là au magasin en centre-ville donc je pense que le vendeur peut-être les rachète et les revend mais du coup ouais c'est vrai que celle-là je les ai eues à 54 centimes comparé à celle-là à 2 euros mais après peu m'importe c'est pas exactement les mêmes comme vous pouvez voir celles-là sont même un petit peu plus longues je dirais mais bon moi le magasin en centre-ville il me plaît super bien il y a beaucoup 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 de choix c'est vrai que quand on y va dedans il faut y aller le matin pour ressortir le soir quoi donc voilà j'ai pris celle-ci et ensuite j'en ai pris deux autres plus pendantes donc j'ai pris celle-là que je trouvais vraiment trop trop jolie mais c'est vrai que j'avais pas vu qu'elles étaient si basses que ça donc ça faudrait peut-être que je les mette pendant une autre petite occasion parce que ce serait qu'au travail ça fait un petit peu long donc elles sont grises comme ça je crois qu'il y avait d'autres couleurs également mais moi je les ai prises en grise parce que j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles dans cette couleur-là c'est vrai que j'essaye de me faire un petit un petit stock au niveau de plein de couleurs parce que j'ai beaucoup de noir j'ai beaucoup d'argenté j'ai pas beaucoup de couleurs en fait c'est ça le truc donc du coup j'ai pris celle-là en grise et j'en ai pris également des marrons que je trouve vraiment juste magnifiques donc elles sont comme ceci pareil avec des petits pompons ici vous avez des petites traces elles sont vraiment trop trop belles en marron comme ça alors elles ressortent plutôt j'en ai des marrons mais très très foncées et c'est vrai que celles-là elles sont un peu plus claires et du coup ça changera de ce que je porte d'habitude et j'avais pris également celle-ci mais ma fille me les a cassées donc je suis un peu dégoûtée donc j'avais pris celle-là aussi donc des petites pendantes toutes classiques avec ici vous avez un espèce de quadrillage avec des perles à l'intérieur et en fait ma fille m'a cassé le bah elle m'a cassé ça en fait donc du coup je peux plus l'utiliser je vais voir si je peux mettre autre chose à la place mais elles sont vraiment tellement belles que ou alors je pense les racheter tant pis j'essaierai de les trouver sur AliExpress ou sur un autre site mais franchement je les trouvais vraiment trop canon et elle me les a cassées voilà il faut pas laisser traîner les bijoux voilà j'en suis j'en suis témoin j'en suis victime bref donc voilà pour les petits bijoux etc je vais vous montrer ma petite commande de chez Beauté Privée et je finirai par Sephora franchement je vais pas y arriver ce soir je vous ai fait une vidéo juste avant et je crois que pareil je bafouille un petit peu mais il est tellement tard et que après j'ai pas le temps de vous faire les vidéos alors je m'en fais d'avance 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 donc je m'en excuse pour ça voilà donc ah oui tout d'abord d'abord je voulais vous montrer j'ai fait une commande aussi sur Mac pour les soldes parce que j'ai eu la carte cadeau dans la box My Little Box et du coup j'en ai profité ils étaient soldés donc j'ai pris deux rouges à lèvres juste magnifiques donc c'est ce packaging là j'ai pris la teinte 407 as if e cow bon moi et mon anglais voilà les packaging sont juste sublimes donc ils sont un peu comme ceci enfin ils sont juste trop trop beaux moi j'adore le packaging j'ai pris une teinte assez rosée comme ça alors par contre je sais pas s'ils deviennent mat love me lipstick donc je pense pas je pense que ça reste des rouges à lèvres crème voilà la teinte est trop trop belle je vais essayer de hop voilà ça c'est la teinte elle est vraiment juste trop trop belle donc assez contente en plus ça sent hyper bon je crois le chocolat je sais pas ça sent voilà ça sent le chocolat donc j'ai pris cette teinte là et ensuite j'ai pris la teinte 410 la femme la femme oui la femme j'allais dire la flemme oui bien sûr la femme alors pareil le packaging est juste trop trop beau je crois qu'ils sont pas pareils le packaging je crois la couleur elle change ouais la couleur elle change voilà moi j'ai celui-ci dans les tons violets comme ça il est vraiment trop trop beau et c'est plutôt un marron assez foncé donc ça j'aime beaucoup ce genre de marron c'est un peu le pas un marron que je porte mais presque ils sont bien crémeux par contre donc il est comme ceci ah oui il ressort violet un peu à la caméra mais il est marron et pareil il sent trop trop bon le chocolat donc voilà pour mes petits achats chez mac j'ai pas pris grand chose puisque la carte cadeau était de 15 euros à la base ça ça coûtait 25 euros et je les ai eu à 12 je crois donc du coup j'en ai eu un gratuit en fait c'était c'était ouais je crois si je dis pas de bêtises ou alors ils étaient à 20 euros enfin j'en ai eu pour 25 euros c'est sûr mais après je sais pas combien ils étaient de base mais voilà j'étais contente d'être tombée sur des rouges à lèvres soldés au moins comme ça j'ai pu m'en prendre deux de plus en sachant que j'en ai déjà deux ouais donc je me remplis un peu le stock de chez mac je suis super contente pour ça donc on repart du coup sur beauté privée j'ai fait une petite ouf un petit bon plan sur beauté privée j'ai vraiment tout pris et pour vous dire j'ai tout pris en sachant que j'en avais déjà un et du coup je me retrouve avec deux je vais vous expliquer de quoi je parle je vous avais mis une petite photo sur Instagram de ce bon plan si je la retrouve je vous la mettrai ici ou ici je sais plus mais c'était un bon plan sur les lipsticks de Bella Pierre donc je m'explique ils étaient à la base à 19 euros ils sont tous passés à 1,90 euros alors moi j'ai foncé directement sur ce bon plan j'ai mis tout dans mon panier et j'ai tout acheté voilà je les ai tous pris quand je vous dis tous pris voilà le panier est plein donc je ne sais même pas combien il y en a mais il y en a voilà je les ai tous pris donc ça je vais vous les montrer à la fin j'ai pris 3 autres choses à côté mais franchement j'ai tout pris j'espère que la vidéo ne durera pas 3 plombs parce que je veux vraiment tout vous swatcher les couleurs donc déjà j'ai pris un eyeliner perfection donc c'est une tenue longue durée précision extrême je ne sais pas du tout quelle marque c'est mais c'est un eyeliner ils me disent feutre etc donc je vais ouvrir ça et vous montrer donc il est comme ça ouais pareil je voulais quand même acheter quelques petits trucs à côté que des rouges à lèvres quoi et du coup je suis tombée sur ces petits aligners enfin ce petit eyeliner et j'ai pris je crois de la même gamme un autre aligner je ne sais plus ouais je crois que c'est la même ouais c'est la même la même marque alors hop le carton je m'en fiche un peu alors je ne sais plus pourquoi je l'ai pris je crois qu'il y avait un truc spécial avec celui là donc il est comme ça mais par contre ils ont mis aussi du plastique sur le liner ça va c'est facile à ouvrir je crois qu'il a deux côtés d'ailleurs il a un côté ouais un côté feutre comme ça wow il est bien noir un côté feutre et un autre côté avec la petite virgule donc j'en ai déjà un comme ça que j'avais acheté sur AliExpress mais la virgule est beaucoup plus grosse et celle-là elle est petite ça peut être sympa donc du coup j'ai pris ça on testera on verra bien c'est vrai que les eyeliners j'en ai pas des tonnes ensuite de la même catégorie j'ai pris un eyeliner magnétique donc ça je pense que ça va aller avec les fossiles magnétiques que j'ai donc j'espère en tout cas parce que je l'ai pris exprès pour ça en sachant que j'ai déjà un eyeliner magnétique qui vient de chez AliExpress ou de chez Magic S.L ça s'appelle c'est comme ça la marque que j'avais eu par Ivan C mais je me suis dit pourquoi pas tester un autre liner magnétique qui pourrait peut-être durer plus longtemps ou qui pourrait bien bien être aimanté donc il est comme ceci il est quand même assez gros et après c'est un eyeliner normal par contre c'est un c'est un embout souple on va faire un test je vais prendre je vais prendre comment ça s'appelle un fossile donc là je l'ai mis je vais prendre un fossile magnétique hop et on va voir si ça fonctionne hé ça fonctionne bien dis donc écoutez je testerai ah oui ça colle super bien même ouais pas mal écoutez je testerai ça et je vous en reparlerai voir si si ça fonctionne bien mais en tout cas voilà là vous avez eu le test en direct ça fonctionne bien donc je vous mettrai si j'y arrive les liens en barre d'infos sinon je vous mettrai le site de beauté privée d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir il y a un code parrainage vous avez je crois 8 euros sur votre commande ou 10 euros je sais plus n'hésitez pas à passer par là pour pouvoir avoir une petite réduction sur votre commande ensuite j'ai pris un mascara de chez Golden Rose donc c'est un mascara qui donne du volume et comme Golden Rose j'ai beaucoup j'ai beaucoup de choses de cette marque là qui me va très très bien je me suis dit pourquoi pas tenter avec le mascara donc il est comme ceci il est noir l'embout est c'est un embout pas silicone mais un embout mousse si je peux dire ça comme ça donc maintenant à voir s'il donne vraiment du volume mais j'ai hâte de tester on verra bien ce que ça donne donc voilà pour le petit le petit mascara et du coup on va finir par les rouges à lèvres j'espère juste je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trois plombs parce que j'ai encore Sephora à vous montrer bon Sephora j'ai pas grand chose mais bon quand même donc comme je vous disais j'ai fait le plein des lipsticks donc il y a et des lipsticks mat et des lipsticks crème si je dis pas de bêtises je vous dirai à mesure mais en tout cas voilà moi j'ai craqué j'ai tout pris comme je vous disais moi j'en ai déjà un que j'avais eu dans une box donc c'est celui-ci donc c'est la teinte LS002 Envie et je l'ai dégelé dans la commande que j'ai faite il est super bien moi je l'aime beaucoup enfin je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là donc du coup on va commencer je prends vraiment peu importe alors celui-là c'est un mat lipstick donc celui-là est mat c'est la marque la teinte Aloha donc je vais juste essayer d'effacer ce que j'ai là pour pouvoir vous les mettre à côté mais bon les eyeliners ils tiennent j'ai envie de vous dire donc ils sont comme ceci franchement j'aime trop leur packaging c'est une teinte comme ça un peu style rose alors moi il ressort un peu corail vous ressort il ressort rose et on va voir la couleur waouh elle est juste magnifique là pour l'été ça mais ça ressort rose rose foncée à la caméra c'est dommage mais elle est corail oh et ça sent mais trop trop bon trop trop bon donc voilà pour le premier j'essaye de pas trop m'éterniser dessus parce que sinon alors celui-là c'est un lipstick normal donc c'est la teinte couture hop et comme ça je regarderai à la fin de la vidéo s'ils sont vraiment mat donc c'est un genre de violet violet très foncé je vous dis j'ai pris tout mais je suis pas sûre de mettre de me servir de tous les rouges à lèvres si celui-là il est beau quand même celui-là il est très 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 joli donc on a celui-ci ensuite on a un lipstick encore normal donc de Bella Licious la teinte donc ça ça doit être un rose ouais un rose très très joli aussi de toute façon je pense qu'ils vont être tous jolis ouais il est très très beau c'est dommage ils ressortent pas du tout comme la couleur sur mes mains c'est vraiment dommage ensuite on a la Diva donc pareil un lipstick classique après je crois qu'il y a pas beaucoup de mat ce qui est dommage parce que c'est vrai que ça j'aime beaucoup c'est un genre de caramel comme ça hop ouais celui-là il est pas très très foncé mais il est très joli très joli également ils sentent tous bon c'est un truc de ouf ça sent le bonbon ensuite on a celui-ci donc c'est le Sassy pareil un lipstick normal qui est dans les tons un peu caramel mais au-dessus donc un peu plus foncé ouais un peu dans le orangé quand même bon je le swatch un peu bizarrement mais bon donc il est comme ça je vais essayer de vous le swatch un petit peu mieux que ça parce que bon on y voit que dalle là vous voyez c'est un style il est beaucoup plus foncé que le caramel que je vous ai montré il a un petit peu de paillettes dedans ensuite on a le pink donc ça c'est un lipstick normal également en fait il va y avoir plus de lipsticks normal que de mat il est dans les tons aussi violet hop il est juste ici très joli également je suis désolée je fais un peu vite pour les swatchs pour pas que la vidéo dure 3 plombes là nous avons la teinte fiersse hop je suis trop contente franchement là je me suis fait le plein waouh celui-là il est très joli il est un peu satiné comme ça je vais vous le mettre de l'autre côté parce que waouh celui-là il est beau je sais pas si vous voyez les reflets qu'il a celui-là il va me plaire bon tous il va me plaire ensuite on a le mandarina ça sent trop trop bon donc ça c'est plus dans un orangé ouais genre de corail il est juste magnifique là les couleurs d'été ça c'est trop trop beau un orange waouh il est juste trop trop beau ouais il est juste canon celui-là ensuite nous avons le va va voom c'est des noms assez assez rigolo qui est dans les tons rouge rose on arrive dans ma couleur voilà en fait dans ma couleur j'en mets beaucoup mais les rouges j'aime trop il est juste trop trop beau après vous voyez il se ressemble pas tellement que ça franchement toutes les couleurs sont vraiment différentes ensuite nous avons le cherry pop donc ça c'est plus un marron c'est pas beaucoup de mat c'est plus des des crèmes donc celui-là il est comme ça après rien ne dit que ça deviendra pas mat waouh il est beau celui-là très 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 beau ensuite nous avons le burlesque donc celui-là il tire vers le rose hop il est comme ça vers le violet encore hop il est là alors là il y a un peu de ressemblance un petit peu avec ceux-là alors si je dis pas de bêtises ouais je croyais que j'en avais pris deux encore pareil nous avons le rubis celui-là il est au rouge waouh en rouge comme ça ça va il est rouge mais pas comme comme je pensais donc le rouge comme ça nous avons le incognito donc celui-là est mat ouais donc j'ai vraiment pas beaucoup de mat il m'en reste que deux donc hop il est plutôt marron très clair on va le mettre ici très joli il est là ouais très très sympa nous avons le l'envie donc celui-là c'est celui que j'ai déjà donc je vais pas l'ouvrir c'est celui que j'ai déjà je crois ouais c'est celui-là donc je vais vous swatcher celui que j'ai déjà utilisé hop il est là ici donc celui-là je l'aime beaucoup et il est normal il est pas mat et ensuite le dernier c'est un mat lipstick c'est le hot otite otide je sais pas comment on prononce ça et il est dans les tons roses comme ça ouais il est là donc franchement j'ai fait une superbe affaire sur ce coup-là voilà il y en a qui se ressemblent un petit peu mais vraiment peu quoi franchement ils sont super jolis j'ai l'air d'une mongole comme ça mais bon voilà je vous ai tout swatché je voulais absolument que vous voyiez les couleurs parce que je pense qu'ils sont encore disponibles sur le site mais bon pas à ce prix-là quoi donc voilà assez content d'avoir eu ce bon plan là j'ai un bordel j'ai un bronx sur mon mon bureau enfin bref donc la pochette est vide voilà pour beauté privée et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai eu chez Sephora donc franchement chez Sephora j'y suis allée le premier jour le matin parce que je voulais absolument voir s'il y avait des coffrets etc et je suis allée en fait dans un Sephora qui est un peu petit donc du coup il n'y a pas forcément les choses que je voudrais et j'y suis pas retournée depuis donc du coup je vous montre ce que j'ai trouvé j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur mais j'ai trouvé quelques petits trucs tout d'abord j'ai pris un gel moussant pour les mains donc comme ceci je sais pas il n'y avait pas le prix dessus mais je crois qu'il n'était pas cher du tout je vous mettrai en bas de l'écran parce que sur les autres choses il y a les prix dessus donc ça c'est vrai que je n'ai jamais testé ce genre de produit chez Sephora et ça sent super bon et je me suis dit pourquoi pas un gel pour les mains on en a toujours besoin donc du coup j'ai pris celui-ci je ne sais pas s'il y avait d'autres d'autres senteurs il fait 250 ml donc il est trop mignon comme ça ensuite je me suis pris une gelée hydratante à la grenade donc elle était à 8,99 elle est passée à moins 50% elle est passée du coup à 4,50 il y en avait 3 différentes je crois celle-là c'est défatigant et énergisant anti-fatigue donc les autres je ne sais plus à quoi c'était alors au-dessus de l'opercule ça ne sent pas ça sent très très bon la grenade donc ça c'est plutôt pas mal à quel moment il faut l'utiliser donc c'est pour le visage bien évidemment cette gelée pour le visage pénètre facilement sans laisser de fil ni gras ni collant pour une peau plus souple jour après jour donc voilà après à tester on verra bien ce que ça donne et ça fait 55 ml donc voilà pour cette petite gelée ensuite je me suis laissée tenter par un petit mascara donc de la gamme super barbie donc comme ceci il n'était vraiment pas cher il était à moins 70% donc à la base il était à 8,99 il est passé à 2,70 j'ai dit pourquoi pas au moins comme ça je teste un de leurs mascara de cette gamme là donc du coup il se présente comme ça c'est un flacon souple et la brosse étant mousse alors moi j'appelle ça mousse donc étant en picot comme ça à tester apparemment il donne du volume donc on verra bien ce que ça donne donc il n'y avait que la teinte black je crois qu'il y en avait d'autres couleurs je crois ouais mais c'était pas c'était pas super barbie je crois c'était un autre bon bref ensuite je me suis pris deux petits rouges à lèvres donc ça j'en ai aucun de chez Sephora et je voulais absolument en tester donc c'est des mattes j'ai pris le rouge matt et le rouge matt je crois que ça s'appelle tous les deux rouges mattes mais c'est pas les mêmes couleurs vous voyez regardez hop je vais vous montrer ça voilà c'est pas du tout les mêmes couleurs ils étaient également à 70% c'est à dire à 10,99 moins 70 à 3,30 du coup j'ai pris que deux teintes il y en avait beaucoup mais bon je me suis dit ça sert à rien de me prendre 36 000 rouges à lèvres alors que j'en ai déjà plein etc moi je voulais vraiment absolument en tester de chez Sephora donc j'en ai pris que deux les packaging sont super sympas j'aime beaucoup et la couleur est comme ça je vais vous le swatcher quelque part ici pour vous montrer hop elle est comme ceci donc elle ressort un petit peu violet mais bon moi j'aime bien ce genre de couleur donc ça devient mat ensuite l'autre teinte c'est celle-ci donc c'est ah oui je vous ai même pas dit ah oui mais il n'y a pas marqué les teintes ah si la première c'était quoi c'est la teinte nos superstars la M03 et là on a la M24 Groovy Lady bon après je ne sais pas si en vous disant les noms des teintes ça va vous aider je ne sais pas si je les trouverai au pire sur le site internet je vous le mettrai en barre d'infos le lien mais sinon voilà donc hop il est un peu plus foncé donc ça on reste dans le marron hop il est comme ça ouais ça il ressemble un tout petit peu mais il est un petit peu plus foncé celui-ci voilà donc ça c'était pour les rouges à lèvres et ensuite je me suis trouvé de l'eau de pinceau franchement super contente j'ai déjà trouvé de la marque Super Barbie donc pareil que le mascara j'ai trouvé ce coffret franchement ça vaut vachement le coup c'était à 29,99 moins 70% je l'ai eu du coup à 9€ ben j'ai sauté dessus carrément j'ai 3 clientes qui sont venues me voir qui m'ont dit mais où vous l'avez eu machin et tout j'ai dit ben je sais pas j'ai trouvé en vrac avec les pinceaux et je pense que c'était le dernier parce qu'il n'y en avait pas d'autres donc franchement j'étais super sympa de le trouver c'est un set de pinceaux vous en avez un pour le fond de teint un pour le blush un pour la poudre et un pour l'ombre à paupières avec la boîte en métal je la trouve vraiment trop jolie donc je vais ouvrir ça pour vous montrer un peu comment c'est les pinceaux donc moi j'arrache tout voilà donc vous avez la boîte que vous pouvez vous réutiliser franchement elle est super canon les pinceaux sont juste sublimes donc vous avez je vais vous en sortir alors c'est collé mais bon on va le décoller hop et vous avez les pinceaux comme ça franchement ils sont juste trop trop beaux c'est vraiment Barbie c'est rose donc ils sont comme ça Sephora versus Barbie je sais pas si on dit ça comme ça ils sont quand même assez souples ils sont plutôt pas mal celui-là c'est pour le blush ouais pourquoi pas vous avez celui-ci qui est pour la poudre donc qui est quand même assez non il est plutôt pas mal celui-là aussi vous avez celui-là pour les paupières qui est quand même assez gros mais plat pas trop plat non plus et vous avez celui-ci qui est pour le fond de teint liquide donc ça pareil c'est des pinceaux plats mais moi j'ai pas trop l'habitude avec ces pinceaux-là donc je sais pas avoir à me servir pour autre chose mais plutôt pas mal au niveau de voilà au niveau des poils c'est super doux ça perd pas les poils franchement super ravie d'avoir trouvé ce lot de pinceaux et du coup on reste dans les pinceaux je me suis pris ce coffret-là également donc du coup celui-là il était en solde à si je dis pas de bêtises il était à moins 50% je crois parce que là il n'y a pas le prix mais je vous le mettrai en bas de l'écran aussi donc du coup c'est le stalactite blush set donc set de 4 pinceaux teint et yeux il ressemble un peu à celui que j'ai acheté chez Action donc si vous avez vu ma vidéo vous allez voir que le packaging il ressemble notamment holographique comme ça et les pinceaux sont vraiment pareils là je vous montre si j'ai l'autre vous voyez voilà c'est à peu près les mêmes sauf que ceux-là sont marbrés mais c'est à peu près les mêmes et franchement plutôt sympa donc du coup j'ai celui-ci je vais vous les ouvrir vous avez un pinceau poudre un pinceau blush un pinceau fond de teint un pinceau ombre à paupières vous avez exactement la même chose que les autres sauf que voilà ce sont des autres pinceaux et moi j'aime bien me refaire le stock de pinceaux même si j'en ai déjà beaucoup donc du coup c'est présenté pareil donc dans un petit truc en plastique je vais juste les sortir la forme des pinceaux est juste trop trop beau je vais sortir les gros vous voyez regardez comment ils sont trop trop beau waouh ils sont juste sublimes le poil est juste trop doux franchement j'aime trop donc celui-là c'est pour la poudre celui-là c'est pour le blush voilà celui-ci pour le fond de teint pareil je sais pas si je vais m'en servir pour le fond de teint mais les embouts sont vraiment trop trop beaux et celui-là pour les yeux donc franchement voilà je me suis fait le plein de pinceaux je suis super contente de les avoir trouvés et en plus voilà Sephora j'ai jamais eu de pinceaux de chez Sephora donc super ravie franchement je regrette pas du tout mon achat maintenant je vais les tester on verra bien je vais d'abord les nettoyer parce que toujours nettoyer des pinceaux propres avant de les utiliser on sait jamais ce qui peut arriver donc voilà pour ces petits achats donc franchement je suis super contente j'ai pas énormément fait de solde au niveau make-up franchement je me suis retenue parce que je voulais encore aller chez Kiko je voulais aller chez Nocibe etc mais je me suis retenue je ne suis toujours pas allée j'espère juste essayer de finir le mois dès que les soldes sont finis au moins comme ça je n'y vais plus j'ai fait après des petits soldes chez Primark que je vous avais montré dans une vidéo etc mais franchement cette année je me suis calmée je me suis donné une bonne résolution 2020 c'est d'acheter de moins en moins de produits de beauté comment vous dire que c'est très dur à faire c'est très dur à faire mais il va falloir parce que je commence à avoir plein plein de choses il faut encore que je fasse du tri que je vende des choses etc quand j'aurai fait quand même un gros tri là peut-être que je me rachèterai des petites choses mais c'est vrai qu'entre mes boxes que je reçois par mois quand je fais des petits achats par ci par là franchement ça commence à faire beaucoup donc je vais essayer de me retenir mais au maximum mais bon c'est très difficile mais voilà il faut le faire il faut le faire il faut le faire c'est vrai que acheter pour acheter voilà je vois pas du tout l'intérêt mais bon voilà je suis une addicte je pense que je suis pas la seule bref écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en tout cas moi j'ai trouvé mon bonheur je suis vraiment très contente de ce que j'ai trouvé donc voilà n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche pour rater de mes vidéos un petit concours voire un gros concours va arriver je vous le dis à chaque fois mais j'ai pas encore eu l'occasion de vous le préparer il va arriver très prochainement sur ma chaîne donc restez connectés moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye il faut que je me nettoie tout ça il va falloir que je me nettoie tout ça allez ciao ciao Générique